Bonjour Nicolas Bachère. Bonjour Vincent. Mais on dit Bachère ou Bachéir ? Il y a deux prononciations, les deux me vont. Vous êtes le chef pâtissier d'un dimanche à Paris. Oui. Mais pourtant vous, vous n'êtes pas parisien Nicolas. Non, d'adoption. Vous êtes né où ? Moi je suis né à Toulouse. Toulouse ? Sud-Ouest, oui. Ah oui, ça s'est un peu perdu l'accent. Mais quand j'y reviens, ça revient vite. Donc on voit un peu votre patrimoine qui transparaît un petit peu. Les premières recherches, ça aboutit sur le fait qu'entre 1950 et aujourd'hui, seulement trois naissances avec l'orthographe de mon nom de famille, c'est mon père, ma soeur et moi. Comment ça s'est fait, ça c'est intéressant. Ce sont les conquistadors, les espagnols, qui ont été les premiers à importer le chocolat en Europe, le cacao. C'est un ingrédient primordial, en tout cas moi dans mon travail de tous les jours, aussi générationnel. Mon père était boulanger, mon grand-père était boulanger, donc toujours à travailler aussi, faire des pâtisseries, travailler ses produits, le chocolat. Et Nord-Ouest européen, c'est un peu l'ancien empire de Charlemagne. Il faut monter six générations pour retrouver votre ancêtre direct. Cultivateur, un paysan, Pierre-Jean Vessier, qui était propriétaire à Nogaret, en Haute-Garonne. Donc déjà dans la région. Une Vessière, c'est un bois de noisautier. Les grands-parents et ma grand-mère, en tout cas, qui étaient en mariage, ont toujours travaillé dans le bois. Est-ce que vous utilisez de la noisette beaucoup dans votre pâtisserie ? J'en utilise beaucoup, ouais. Ils se marient sous le nom de Vessière, mais ceci est le dernier acte où le nom de Vessière apparaît. Dès la naissance de leur premier enfant, le nom Bachère remplace celui de Vessière. Ouais, pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça ? Et le fort accent de ces régions a peut-être sa part d'explication. Le premier homme de la famille à naître sous le nom de Bachère est votre arrière-arrière-grand-père. Nicolas, est-ce qu'on poursuit ? On s'est intéressé à un autre épisode de votre famille. On n'a pas de peur quand vous dites ça. Oh, n'ayez pas peur. Voyons le parcours de votre arrière-grand-père, Jean Renaillet, durant la Grande Guerre. Il a fait toute la guerre au 143e, 143e régiment d'infanterie. Il a été blessé deux fois, cet homme. Il a été blessé deux fois, mais c'est vrai que le fait déjà de rester vivant pendant cette guerre-là, ça relève du miracle. Je pense que ça intéressera vraiment tout le monde, en fait. De se dire, je ne pensais pas ça. Je ne pensais pas ça.